Le festival international de la banque dessinée d'Angoulême présente avec Europe 1 et 20 minutes L'histoire de la banque dessinée commence par le divertissement, le divertissement pour la jeunesse, etc. Puis ensuite, ça mature un peu, ça reste dans le genre, puis ça s'éloigne du genre et c'est là qu'on rentre dans la banque dessinée du réel et puis ça s'approche du documentaire, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est récent et on l'invente. C'est ça qui est excitant, la banque dessinée documentaire, c'est qu'on est en train de l'inventer. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois qu'on a juste mis le pied sur l'entrée d'un immense territoire et que j'espère que beaucoup de gens à viser, en tout cas vont explorer. Il y a autant de manières que de personnes qui ont des choses à raconter, en fait, voilà, c'est ça le menu du problème, c'est savoir avoir les choses à raconter et après trouver les moyens pour le faire. Je me vis comme un auteur de banque dessinée, grâce à ce médium, je rencontre des gens et j'ai envie de témoigner de leur histoire. La liberté d'expression est très très menacée par des jurisprudences de plus en plus restrictives au niveau du droit à l'image et notamment de la teinte à la vie privée. Et quand on fait une autobiographie et qu'en plus on utilise l'image, on tombe un peu sous la loi à peu près toutes les cases. Je pense qu'il y a encore beaucoup de champs narratifs à explorer, il y a des champs narratifs et des champs d'expression graphique. Il y a toujours quelque chose à aller gratter, découvrir, explorer, ouais, ouais, c'est sans fin, c'est ça qui est génial. Mais en fait, le réel me donne presque plus de matière à la fiction. J'ai souvent la sensation de devoir diminuer ce que j'ai vu, en fait. Si je devais vraiment définir des... je sais pas, c'est un... Pour rester, pourquoi on me dise pas, non, c'est pas possible, c'est inventé. Mon père est archéologue et il m'a toujours dit qu'on a l'impression qu'on a déjà tout balayé, on a fouillé toutes les fouilles. Et en fait, non, lui il me dit, il y a une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il reste à découvrir dans le passé. Moi, j'ai un peu le même point de vue sur le réel. Ce que la bande dessinée a traité aujourd'hui, c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut le traiter. Et surtout, enfin moi, je me dis qu'en tout cas, toutes les portes peuvent être ouvertes. Cette vidéo vous a été présentée par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Europe 1 et 20 minutes. Merci. Merci.